C'est une déclaration lourde de sens, une dénonciation assumée devant la presse ce matin à Bukavu. L'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose. Le M23, ce n'est pas un mouvement spontané. Si le mouvement a repris, dix ans après, il a repris de quelque part. Donc je crois qu'on ne peut plus continuer à faire la spéculation qui agresse qui. L'agression est claire, il faut la nommer. Depuis la résurgence du M23, les autorités congolaises ne cessent d'accuser le Rwanda d'être le soutien financier et militaire du mouvement. Mais c'est la première fois que le docteur Denis Mukwege reprend ces accusations de manière aussi claire. A l'occasion de la visite du roi des Belges et de son épouse dans son hôpital à Panzi, il a appelé la Belgique à intervenir dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je pense que la Belgique peut prendre un plaidoyer très fort au niveau de l'Union Européenne, au niveau des Nations Unies. Devant la délégation belge, le docteur Mukwege n'a évidemment pas oublié les victimes inhérentes à cette crise, les femmes. Lui, qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles son éternel combat. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis trois décennies. Les crimes commis dans ces pays ont un nom. La sortie médiatique de Mukwege intervient alors que sur le terrain, les affrontements font rage au Nord Kivu, entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Ce dimanche matin, une nouvelle attaque a eu lieu à Bounagana, une ville proche de la frontière avec l'Ouganda. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Comment construire la paix sans justice et de maître une ville proche de la pointe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.